Qu'est-ce que vous avez des problèmes de carburant ? On voyait qu'il y avait des problèmes, des soucis techniques. Et petit à petit, ça a dégradé le moteur et c'était une contre-publicité, une mauvaise publicité pour les huiles végétales qui pouvaient fonctionner, mais en faisant des garanties techniques pour pouvoir mieux fonctionner. Moi, en voyant tout ça, dans l'expérience que j'ai eue, ça m'a tiqué. Je me suis dit que je peux apporter quelque chose dans l'expérience technique, d'où faire une thèse sur l'utilisation des huiles végétales dans les moteurs. C'est particulièrement adapté parce que, un, les huiles au Burkina ici sont, d'abord, on les trouve beaucoup plus fluides qu'en Europe. D, en fait, les huiles, c'est des huiles non-commercibles qu'on utilise beaucoup plus au Burkina et un peu partout en Afrique de l'Est, surtout les jatrofas. Les graines des jatrofas, ils étaient naturellement plantés comme rares pour protéger les jardins et les champs. Donc, on trouvait des graines, on pouvait produire de l'huile et comme ce n'est pas commercial, on peut l'utiliser comme carburant et diminuer, en fait, la facture énergétique du pays. D'où l'intérêt, en fait, de faire la recherche sur l'utilisation des huiles végétales dans les moteurs. Les défis, je peux les situer à deux niveaux. D'abord, il y avait les défis techniques à relever. C'était, en fait, les verrous. Comprendre d'abord, en utilisant des huiles végétales dans les moteurs, qu'est-ce que ça pouvait apporter comme problème dans les moteurs et quelles sont les solutions qu'on pouvait apporter, nous. Et le deuxième défi, qui est encore d'actualité, c'est les défis environnementaux et les défis sociaux. Qui est encore, en fait, en disant d'utiliser les huiles végétales dans les moteurs, tout de suite, on fait allusion à l'alimentaire. En disant, on va s'agraparer des terres fertiles, on va avoir des problèmes, pratiquement, parce que les paysans, ils vont laisser peut-être d'autres cultures pour utiliser de l'huile végétale. Mais tous ces problèmes, on peut, au fait, on commence petit à péter, à comprendre que non, l'huile végétale, on peut bien l'utiliser sans amener des problèmes d'alimentation ni des problèmes d'agraparement des terres. Tout simplement en faisant des cultures associées avec les plantes d'agraparement, avec d'autres cultures alimentaires, ce qui est fait au Burkina ici. Et la deuxième chose, c'est que le pouvoir public s'en mêle et qu'il met des verrous et des noms pour l'utilisation des huiles végétales.